Aujourd'hui, des oeufs plats de Pâques en trompe-l'oeil dans une coquille en chocolat et coulis d'abricots. Bonjour, je m'appelle Cére-Lon-Cupéreau, et vous voyez sur la chaîne. C'est parti pour l'heure aussi. J'ai choisi des oeufs en chocolat Maxi Kinder. Après avoir ôté délicatement le papier, je sépare l'oeuf en deux parties. Je retire la surprise et je gâte mon entourage. A l'aide de ciseaux, je coupe tout le long du demi-oeuf des petits triangles afin de simuler les brisures de la coquille. Je fais fondre un petit peu de chocolat. Et sur une feuille de papier sulfurisé, je crée des socles. Je dépose mes demi-coquilles dessus pour les stabiliser. Je réserve au frais. Je prépare ma crème pâtissière dans une casserole. Je verse des jaunes d'oeufs, du lait, de la maïsla, du sucre et de la vanille. Je mélange le tout à froid et sans cesser de mélanger, je porte tout doucement à ébullition. Au premier bouillon, ma crème pâtissière est prête, je stoppe la cuisson. Je la débarrasse dans un bol et je la réserve au frais. J'égoutte des abricots au sirop. Je réserve 4 beaux oreillons pour simuler le jaune d'oeuf. Dans le bol de blender, je verse un petit peu de jus de citron, un peu de sucre, le reste de mes oreillons d'abricot et je mixe le tout pour obtenir un coulis bien homogène. Je prépare une crème chantilly en fouettant de la crème fraîche. Une fois ma crème chantilly montée, je l'incorpore à ma crème pâtissière bien refroidie. Une fois que le mélange est bien homogène, je mets ma crème dans une poche à douille. Dans une demi-coquille, je verse un petit peu de coulis d'abricot. Je recouvre de ma crème à la vanille. Et je réserve au frais. 20 minutes plus tard, je dispose un oreillons dans le centre-bas de l'oeuf pour simuler un oeuf au plat. Et voilà, mes oeufs au plat de Pâques en trompe-l'oeil sont terminés. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !